Bonjour, on continue avec cette vidéo sur la section 15 des notes de cours sur les théories logiques. Je rappelle la définition ici très rapidement, une théorie logique c'est un ensemble de formules clauses qui est fermé par conséquence logique. On a vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait construire une théorie logique à partir d'une interprétation i ou à partir d'une classe d'interprétation grand K. C'est assez pratique, cependant se pose la question de comment définir cette interprétation grand i ou cette classe d'interprétation grand K. Les exemples qu'on a vus jusqu'à présent étaient relativement aisés, mais si on veut travailler avec des exemples plus compliqués, ça devient assez naturel de vouloir définir une interprétation i ou une classe d'interprétation grand K à l'aide de formules logiques, en disant que ça va être les modèles d'une certaine formule. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec la notion de théorie axiomatique. Dans cette section 15.1.2 des notes de cours, on va voir comment définir une théorie à partir d'une axiomatisation. Une axiomatisation, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de formules clauses sur une signature. La différence entre une axiomatisation et une théorie, une théorie c'est un ensemble de formules clauses qui est fermé par conséquence logique, une axiomatisation c'est juste un ensemble de formules clauses, pas nécessairement fermé par conséquence logique. Alors, la théorie d'une axiomatisation, c'est cet ensemble ici, théorie de A, c'est l'ensemble des formules clauses qui sont la conséquence logique de l'ensemble A. Donc c'est une façon de prendre l'ensemble qui n'était pas forcément fermé par conséquence logique, et justement de le fermer, d'imposer qu'il va être bien fermé par conséquence logique, en prenant toutes les formules qui sont des conséquences logiques de l'ensemble lui-même. A noter que bien sûr, les formules de A sont des conséquences logiques de l'ensemble A. Si une interprétation satisfait toutes les formules de A, elle satisfait en particulier chacune des formules. Alors, cette axiomatisation, ça nous permet de définir des théories axiomatiques, c'est une théorie qui a été définie à l'aide d'une axiomatisation. Il y a un peu de vocabulaire ici, qui est bon de connaître. Dans le cas où l'ensemble A est fini, on a dit que cette théorie de A est définissable, et dans le cas où cet ensemble A est récursif, on dit que cette théorie de A est récursivement axiomatisable. Alors, juste pour fixer, ce n'est pas très grave si vous ne le retenez pas, mais ces notations ici, qu'est-ce que ça veut dire que A est récursif ? Ça veut dire qu'il existe un algorithme, en fait, qui est fixé pour un A donné, qui prend en entrée des formules Φ, et qui répond si, oui ou non, Φ appartient à mon ensemble A, mon ensemble a priori infini. Donc bien sûr, si A est fini, c'est-à-dire que la théorie de A est définissable, alors c'est récursivement axiomatisable, puisque j'ai juste à regarder ma liste de formules, et voir si la formule Φ appartient à la liste. Voyons maintenant un exemple, qui est un exemple très classique, qui s'appelle la théorie de l'égalité pure. Donc on va définir un ensemble d'axiomes, c'est-à-dire un ensemble de formules logiques clauses, qui va parler d'égalité. Donc pour parler d'égalité, je vais prendre une signature, où il y a juste le symbole d'égalité, qui est un symbole de relation binaire, et on va définir cet ensemble A, E, C, l'axiomatisation de l'égalité, qui contient trois formules. Alors les formules dans une axiomatisation, on appelle ça des axiomes. Et ces trois formules sont les suivantes. La première, c'est la formule de réflexivité de X, qui dit que pour toute X, X est égal à X. La seconde, c'est la réflexivité de l'égalité. La seconde, c'est la symétrie de l'égalité, qui nous dit que pour toute X et pour toute Y, si X est égal à Y, alors Y est égal à X. Et la troisième, c'est la transitivité de l'égalité, qui nous dit que pour toute X, Y et Z. Si X est égal à Y et Y est égal à Z, alors X est égal à Z. Alors si vous avez l'habitude un peu de ces notions de réflexivité, symétrie, transitivité, pour une relation binaire, ça en fait, ça définit une relation d'équivalence. Si une interprétation Y est un modèle de toutes ces formules, de ces trois formules, alors l'interprétation du symbole d'égalité est en fait une relation d'équivalence sur le domaine. Pas forcément l'égalité, mais ça peut être une relation d'équivalence qui n'est pas l'égalité. Voici un exemple. Je prends une interprétation avec trois éléments dans le domaine, A, B et C, et j'interprète l'égalité ici que je dessine avec des flèches en pointillés. A est égal à A, mais A est aussi égal à B, B est égal à A, B est égal à B, et C est égal à C. Donc ça sert bien à une relation d'équivalence. On a deux classes d'équivalence. Il y a A et B d'un côté, c'est ce groupe-là, et puis il y a C qui est tout seul, qui est une autre classe d'équivalence pour cette relation d'équivalence. Donc c'est une interprétation qui est un modèle de ces trois formules, mais dans laquelle le symbole d'égalité n'est pas interprété comme l'égalité. Mais par contre, ce qui est garanti, c'est que c'est interprété comme une relation d'équivalence. Voyons maintenant un autre exemple, un tout petit peu plus compliqué, mais qui est une extension du précédent. C'est la théorie des congruences. Donc cette fois, on va prendre une signature avec un ensemble de formules arbitraires et un ensemble de symboles de fonctions arbitraires et un ensemble de symboles de relations qui contient l'égalité. Le symbole d'égalité. Et qu'est-ce qu'on va rajouter ? On va prendre les trois axiomes qu'on avait juste su, je vous les remontre. Donc c'était réflexivité, symétrie et transitivité de l'égalité. Mais on va rajouter des nouvelles formules. Et cet ensemble va dépendre de la signature. Donc on va avoir une nouvelle formule pour chaque symbole de fonction et une nouvelle formule pour chaque symbole de relation qui n'est pas l'égalité. Alors dans le cas des symboles de fonction, pour toute n et pour tout symbole de fonction d'arité n, on va avoir une formule qui s'appelle la formule de f congruence. qui dit que si je prends n variables x1 jusqu'à xn et n autres variables y1 jusqu'à yn, alors si j'ai la grande conjonction de à chaque fois pour tout i, xi est égal à yi, ça implique que f de x1 jusqu'à xn est égal à f de y1 jusqu'à yn. Si j'ai des éléments qui sont égaux 2 à 2, ou en tout cas indistinguables 2 à 2, x1 avec y1, x2 avec y2, et ainsi de suite, alors le résultat d'appliquer la fonction f à ces choses-là d'un côté et de l'autre amène à deux éléments qui sont aussi indistinguables, qui sont reliés par l'interprétation du symbole d'égalité. Maintenant pour le deuxième ensemble de formules, c'est pour toute arité m et pour tout symbole de relation d'arité m et qui n'est pas l'égalité. si je prends de nouveau deux lots de variables, x1 jusqu'à xm et y1 jusqu'à ym, alors si j'ai la conjonction pour tout i de 1 à m des xi égale yi, ça implique que si jamais la relation R est vraie entre x1 et xm, alors la relation R est aussi vraie entre y1 et ym. Ça a la R congruence, la congruence pour le symbole de relation R. Ça veut dire que si x1 est indistinguable de y1, c'est-à-dire qu'ils sont égaux dans l'interprétation du symbole égal, x2 indistinguable de y2, et ainsi de suite, et que R est vrai sur cette série d'éléments, alors R va être vrai aussi sur l'autre série d'éléments. Alors quand une interprétation est un modèle de cette axiomatisation, l'axiomatisation de congruence sur la signature L, alors l'interprétation du symbole d'égalité, on appelle ça une congruence sur le domaine. Une congruence, c'est une relation d'équivalence qui, en plus, est compatible avec les opérations de fonction et de relation qu'on a posées sur le domaine. C'est ça la définition d'une congruence. Ça, c'est peut-être moins familier pour vous que les équivalences, mais c'est un raffinement d'équivalence, c'est une équivalence qui préserve, en quelque sorte, les relations et les fonctions qu'on a définies sur notre domaine. Voyons un exemple. Pour donner l'exemple, il faut que je définisse une signature. Je vais prendre la signature où il y a un symbole de relation binaire, le plus petit que, et le symbole d'égalité, bien sûr, pour pouvoir définir ça. Du coup, il n'y a pas de formule dans ma axiomatisation qui parle de F congruence puisqu'il n'y a pas de symbole F. Par contre, j'ai une formule pour la congruence pour ce symbole de plus petit que. Cette formule, si j'instancie ce schéma d'axiome ici, c'est quel que soit x1, quel que soit x2, quel que soit y1, quel que soit y2, si x1 est égal à y1 et x2 est égal à y2, alors ça veut dire que si x1 est plus petit que x2, alors y1 est plus petit que y2. Ça paraît raisonnable. Voyons maintenant une interprétation sur cette signature. On va prendre l'interprétation i de domaine qui contient a, b, c et d que j'ai dessiné ici. Voici les interprétations du symbole plus petit que et du symbole d'égalité. Je vais commencer à dessiner les flèches ici pointillées pour l'égalité. Donc l'égalité, comme mon ensemble ici, a, c, g, r, de, l, contient l'axiomatisation de l'égalité, ça veut dire que ça doit définir une relation d'équivalence. D'accord ? Et ici, on a trois classes d'équivalence. J'ai l'ensemble a, b, le singleton juste petit c et le singleton juste petit d. Et c'est bien trois classes d'équivalence pour l'interprétation ici du symbole d'égalité. Maintenant, je vais dessiner les flèches pour l'interprétation de ma relation plus petit que. Et ce qu'il faut vérifier, c'est que si j'ai deux éléments, par exemple, a est égal à b et c est égal à c. Ça, c'est a, c, b et c. Donc, a est égal à b et c est égal à c. C'est bon. a est égal à b, c est égal à c. Donc, je devrais avoir que si jamais a est plus petit que c, alors b est plus petit que c. Ça marche bien. La même chose avec d, par exemple, si je remplace y1 et y2 par d les deux fois. On a bien... Je ne me trompe pas sur ce que je voulais montrer. Non, c'est x2 et y2 qui sont à d. Pardon. Donc, j'ai a qui est égal à b et d qui est égal à d. Du coup, a plus petit que d implique b plus petit que d. Voilà. Des exemples où on a pu vérifier que ça fonctionnait bien sur ce schéma. s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada